Ce dimanche 17 novembre, Julien Bugier était invité dans l'émission « Un dimanche à la campagne » sur France 2. Il s'est exprimé à cœur ouvert sur son enfance difficile et de l'événement qui a provoqué le divorce de ses parents. Dès nature discret sur sa vie privée, le journaliste de France 2 s'est confié comme rarement sur son enfance. Il est revenu avec émotion sur les événements qui ont marqué sa vie. Une tragédie a notamment bouleversé toute sa famille. Chaque dimanche depuis octobre 2022, Frédéric Lopez invite trois personnalités dans une maison coupée du monde. L'animateur et ses invités échangent alors sur leur parcours et les événements qui ont marqué leur vie et leur carrière. Julien Bugier s'est prêté au jeu. Au cours de cet entretien, ce dernier est notamment revu sur un événement très tragique qui a totalement perturbé son enfance. Julien Bugier a alors raconté ce moment terrible qui a marqué son enfance. « J'ai un petit frère qui est décédé, mais qui est décédé parce qu'il était pas mort-né, mais qui est décédé », a-t-il expliqué. Ce qui a scellé la fin du couple de mes parents, a assuré le journaliste de 43 ans. Il y avait plein de problèmes par ailleurs, mais ça a accéléré un peu les choses, a-t-il ajouté. Il a ensuite évoqué le divorce de ses parents, un moment douloureux pour l'enfant qu'il était. « Et voilà, je commence à naviguer entre ces deux foyers, entre ma mère qui m'élève seule pendant un certain temps, mon père que je vois les week-ends, avec qui je passe du temps, mon grand-père que j'adore », a-t-il raconté. Durant cette période difficile, il a passé beaucoup de temps avec ses grands-parents restaurateurs. Ce moment-là était un peu dur pour moi avec la mort de ce petit frère qui venait d'arriver quelques temps avant, a confié Julien Bugier avec émotion. Le journaliste s'est ensuite livré sur son père, également journaliste, et décédé il y a 11 ans. « C'était quelqu'un qui avait une certaine flamboyance, qui était très talentueux », a-t-il expliqué. Quand il était en société, il prenait l'espace par ses mots, par sa prestance. Il avait quelque chose. C'est ça qui me fascinait chez lui. « Je voulais ressembler à mon père avec ce métier aussi », a-t-il avoué. Le mari de Claire Fournier a cependant pointé les « moments de faiblesse », de troubles de son père qui étaient parfois sujets à la dépression de façon assez importante. Il a précisé ensuite les raisons pour lesquelles il a dû assumer des responsabilités très tôt. « De temps en temps, mon père m'oubliait à l'école. Je me retrouvais tout seul comme un con sur le trottoir, avec tous mes camarades qui partent. Ce n'est pas arrivé 50 fois, mais quelques fois », a-t-il expliqué. On se dit que c'est à soi de l'aider au fond et que ce n'est pas normal que ce soit le jeune gamin qui fasse le boulot d'accompagnement du père et qu'on soit dans une sorte de rôle inversé. Mais qu'au fond j'ai accepté de faire, a-t-il conclu en toute franchise.